Avec Clémence, on a reçu plein de questions, on va essayer d'en prendre un maximum. Notamment, je suis sûre que Yasmine, c'est sa spécialité, elle en place des personnels. Ça lui évite de payer une consultation. Et ça l'aide à aller mieux. C'est vrai en plus, il a raison. Bonjour derrière la glace. Ça va Clémence ? Ah, c'est Agathe que vous disiez bonjour. Non, non, c'est à vous. N'importe quoi. Non, c'est à vous Yasmine, c'est à vous. D'accord, ça me rassure. On a reçu un mail de Catherine. Alors en fait, Catherine, elle a trois filles qui ont 12, 14 et 17 ans. Elles passent leur temps à se chamailler. Et en fait, elle, elle ne comprend pas parce qu'elle a vécu avec six frères et sœurs. Et elle n'a pas du tout vécu cette rivalité-là qui la met hors d'elle. Elle ne sait pas comment réagir. C'est vrai que ça peut nous briser le cœur. Nous, en tant que maman, quand on les voit se disputer tout à l'heure sur le plateau, je disais on fait des choix égoïstes en faisant plusieurs enfants. Mais en vrai, secrètement, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils soient heureux et que ce soit même un cadeau et qu'on leur offre quelqu'un avec qui jouer. C'est difficile. L'idée, c'est plutôt de privilégier l'atmosphère et l'ambiance. Donc si on ne peut pas bien s'entendre, alors c'est vraiment chacun dans sa chambre et chacun vit sa vie en invitant une tonne de copains, etc. et en faisant ses clans et ses groupes. Et privilégier des relations plutôt en binôme. Mais c'est plutôt à elle de faire finalement le deuil de sa fratrie à elle, de cette harmonie visiblement qui régnait dans sa fratrie à elle et que ce soit différent avec les siens. Oui, l'idée, c'est peut-être de ne pas projeter aussi ses attentes parce que plus elle les enferme dans ses attentes et plus eux, ils peuvent se débattre en disant mais en fait, c'est notre famille, c'est notre fratrie. Et en plus, elle ne le sait pas encore, mais si ça se trouve, dans dix ans, ils en rigoleront bien. C'est comme au camping, les pires souvenirs deviennent les plus grosses blagues vingt ans plus tard et finalement, on ne sait pas encore ce que ça va vraiment donner parce que la fratrie, c'est entre guillemets un mauvais moment à passer au début et puis en même temps, plein de débuts de souvenirs pour la suite. Mais c'est très long, la fratrie. On a nos frères et soeurs jusqu'à 70 ans. Puis elle a peut-être même, elle, oublié à quel point c'était chiant quand elle égligeait en France. On oublie les mauvais côtés, ce que vous parlez du camping. Oui, en tout cas, on en rigole. Vous avez venu camping, vous ? Ah oui, non, mais effectivement, quand il commence à pleuvoir, qu'on se retrouve les pieds dans l'eau à 3h du matin... Le jour J, c'est l'horreur. Et puis en fait, ça devient un bon souvenir. Et dix ans plus tard, on rigole bien. Ah ben bien sûr. Vous n'allez pas au camping, vous ? J'ai été longtemps au camping, à vous. Benjamin, figurez fou. Maintenant, vous êtes plus hôtel-expat, c'est ça ? Mais n'importe quoi, mais... Clémence, question de Pauline par mail. Mon garçon de 8 ans est dyslexique. Je passe beaucoup de temps avec lui pour faire ses devoirs et ma grande m'en veut. Je me sens coupable, mais je n'ai pas le choix que d'être plus souvent avec mon fils. Alors là, il n'est entre guillemets que dyslexique. Avec des handicaps lourds, la question se pose encore plus. Oui, oui, tout à fait. C'est très difficile et on n'a pas le choix. On ne va pas laisser tomber son enfant au milieu d'un soin sur un enfant handicapé ou au milieu d'une révision de brevet. Je pensais à un examen en disant « Ah, attention, je vais aller faire une partie de bille, on va aller jouer aux petites voitures parce que ton frère de 2 ans et demi me tire la manche. » Non. Maintenant, c'est évident qu'il faut aussi remplir le réservoir autrement à d'autres moments. Je parlais de prendre des rencarts. Ça peut être une semaine par an. Finalement, je ne peux pas être là tous les lundis pour toi, une heure, une heure. Mais peut-être qu'on a un rencard par an qui est 4 jours en mai et à chaque fois, je pars en tête-à-tête. Ça peut être ça ou je ne sais pas moi. Non, un week-end, même un samedi, une fois de temps en temps quand on peut. En fait, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est soit tous les samedis matins, on va au marché et c'est une demi-heure toutes les deux. 2 mai, c'est tous les samedis. Ou si ça, on n'arrive pas à le tenir vraiment et que finalement, un samedi sur 2, on n'y arrive pas. Alors, on va aussi briser le cœur de son enfant en disant que cet engagement n'a pas d'intérêt. Et auquel cas, on prend un énorme engagement plus loin, je dis une fois par an, bien sûr. J'espère qu'elle voit sa fille plus qu'une fois par an. Mais elle va remplir son réservoir très différemment. Et son album photo, mère-fille, entre guillemets. Alors, Arnaud nous demande sur Facebook, mes filles sont 6, 8 et 10 ans. Est-ce que pour éviter les engueulades, c'est mieux qu'ils aient chacun leur chambre ? D'abord, tout le monde ne peut pas avoir une chambre pour chaque enfant, mais est-ce que finalement, c'est mieux ? 7 enfants, château, obligatoire. Je peux vous en parler, on assiste chez nous. Donc, il n'y a pas 6 chambres. Non, c'est sûr. Non, non, ce n'est pas du tout obligatoire. Alors, j'aurais tendance... Alors, on n'est pas obligé de mettre des règles si tout se passe bien, évidemment. Mais quand il y a de la chamaillerie sur des petits détails, on peut avoir des vraies règles très strictes, très figées, avec des minuscules espaces, mais des espaces très figés, du style, ton petit frère de 3 ans, 4 ans, 6 ans a interdiction de monter sur ton lit. C'est tout petit, mais c'est ton espace. Après 19 heures, je ne veux plus entendre une musique sans casque, parce qu'en gros, ça dérange et que ça va être sujet à « il m'empêche de travailler », etc. On peut avoir des bacs de rangement qui vont être très stigmatisés avec les mêmes... Définis. Voilà, très définis. On peut mettre des lits superposés avec des petits rideaux et chacun va avoir sa petite lumière, son petit rideau. Un espace, quand même, pour chacun, même si c'est dans la même pièce. Comme dans un train-couchette, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à tenir une nuit assise dans une pièce petite. Voilà, train-couchette pour les frères et sœurs. Depuis tout à l'heure, on parle uniquement de situations où ça se passe mal. Ça existe quand même des enfants qui ne sont jamais jaloux et de temps en temps, quand on en croise, ça peut faire bizarre à ceux qui voient ça, mais ça existe quand même des enfants qui... Pour rendre jaloux les autres parents, peut-être. Ah, c'est ça. Ah, ils sont vraiment fourbes. Quel est le secret de ces enfants qui n'éprouvent aucune jalousie pour leurs frères ou leurs sœurs ? Ça n'existe à aucune. Eh bien, qu'on m'appelle pour me donner la recette, que je la copie. Par définition, ils ne viennent pas vous voir. Alors, j'allais vous dire, je ne sais pas, moi, je n'ai que les problèmes. Donc, on ne vient pas me voir quand tout va bien. Non, ce n'est pas vrai, parce qu'on peut venir me voir pour des problèmes de sommeil et il n'y aura pas de problème de rivalité. Il y a des grands succès. Il y a des grands succès. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont très heureux. Ce serait vraiment très difficile de sortir la recette magique du gâteau idéal. Moi, je trouve que de ne pas chercher à faire pareil, de ne pas se sentir coupable... J'ai eu il n'y a pas très longtemps une maman dont les enfants ont, je crois, 14 mois d'écart. Elle m'a dit, je les ai toujours habillés pareil, j'ai toujours tout fait pareil. Bien sûr, dans le but qu'il n'y ait pas de problème. Je ne vous dis pas, elles ont 7 et 8 ans, ou 5 et 6, c'est la pugilard. Parce que le moindre cheveu de différence, qui évidemment va augmenter avec le temps, on l'a bien vu avec l'adolescence, c'est la cata. Donc vraiment, essayer de faire différent et plutôt parler des différences de notre relation en particulier avec cet enfant-là. Sans dire... Pourquoi tu ne ranges pas ta chambre comme ton frère ? Juste pourquoi tu ne ranges pas ta chambre ? Jamais, jamais, jamais. On ne compare pas. Moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, bien sûr, je l'ai. Non, mais moi, je l'ai toujours. C'est dingue, parce que Gaspard a hyper bien rangé. Félix, toi, comme d'habitude, tu as mal rangé. Non, je le fais. Je le fais parce que ça marche. Du coup, c'est range, sachant que je suis une mauvaise mère. Merci beaucoup, Camille Prompsi. Clémence. Pourquoi est-ce que je dis Camille ? Martine. Pourquoi Clémence ? Camille, sur ma fille. Non, mais vous savez, déjà, on m'exclue. Et en plus, on m'écrit Camille. Alors que Clémence, je vous connais comme si vous avez tricoté. Je vous considère comme ma fille. Pas de problème, Angélique. Pas de problème, Angélique, elle a dit. En même temps, ça fait bizarre avec cet écran. Oui, c'est vrai. Oui, je me sens un peu seule, pour tout le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.